Ne riez pas, Paul, vous me faites de la paix. Parce que je ris comme un possu. Mais ne pensez plus à cette place, vous en parlez pas trop. J'en parle beaucoup, parce que je la remarque souvent. Si je veux dormir sur le dos, j'ai la tête en l'air comme les tortues. Les tortues, elles, ont de la chance, c'est qu'elles sont toutes bossues, tandis que nous... Vous, Toine, vous n'êtes pas une tortue. Et puisque vous avez confiance en ceux qui remplissent leurs devoirs de chrétiens, pourquoi n'allez-vous pas à la messe vous-même ? Vous y trouveriez de grandes consolations. J'y avais quand j'étais petit. J'ai eu le premier prix de catéchisme. Et maintenant, pourquoi restez-vous sur la place à m'attendre, au lieu de venir prier avec vous ? Parce que depuis que j'ai compris ma bosse, je n'ai plus voulu... Compris votre bosse ? Je vais vous dire, Madame, quand j'étais petit, mes parents m'adoraient, et surtout ma grand-mère. J'étais déjà comme je suis, naturellement, mais moi, je ne le savais pas. Je veux dire que je ne savais pas la différence qu'il y avait avec les autres. La bosse, c'est traître. Ça vous vient par derrière, on ne la voit pas. Chez les paysans, il n'y a pas d'arroir à glace, on se croit que dans les yeux de sa mère, et naturellement, on ne s'y voit pas. Et puis un jour, un voisin, qui est très gentil, m'a dit, « Oh, le joli petit bossu ! » J'ai demandé à ma grand-mère, « Qu'est-ce que c'est, un bossu ? » Alors, elle m'a dit, « C'est vrai que tu es un joli petit bossu, parce que tu as le dos un peu rond, mais tu es beau quand même, et c'est même à cause de ça qu'on t'aime bien plus que les autres. » Alors, je lui ai demandé, « Qu'est-ce que ça veut dire, un bossu ? » Alors, elle m'a chanté une vieille chanson. Je ne me rappelle pas la musique, mais les voix molles, ça disait comme ça. Un rêve m'a dit une chose étrange, un secret de Dieu qu'on n'a jamais su. Les petits bossus sont de petits anges qui cachent leurs ailes sous leur part-dessus. Voilà le secret des petits bossus. C'est joli, mais ce n'est pas vrai. Moi, jusqu'à dix ans, je l'ai cru. Je croyais que les ailes me poussaient, et souvent ma grand-mère me chantait la chanson qui était beaucoup plus longue que ça. Seulement, les grand-mères, madame, c'est comme le mimosa. C'est doux et c'est frais, et c'est fragile. Un matin, elle n'était plus là. Une bosse et une grand-mère, ça va très bien, il peut chanter. Mais un petit bossu qui a perdu sa grand-mère, c'est un bossu tout court. C'est bête quand même, de pleurer comme ça pour tout le monde. Mais chacun a sa croix pour prendre en toi. Moi, ma croix, il faudrait la faire tortue. Mais j'y crois quand même, ô bon Dieu, puisque je crois que vous y croyez. Et si vous emmenez d'Aïs, moi, je porterai un cierge à l'église. Mais des prières, je ne saurais pas. Et puis au fond, quand on porte une bosse toute sa vie, c'est comme une longue prière. On n'a plus besoin de parler. Sous-titrage ST' 501 Un rêve, ma vie, une chose étrange. Un secret de Dieu qu'on n'a jamais su. Les petits bossus sont comme de petits anges qui cachent leurs ailes sous leur part-dessus. Voilà le secret des petits bossus qui cachent leurs ailes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501